Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo exclusive sur Star Wars Outlaws. J'ai eu la chance de tester 4 heures de ce nouveau jeu, de ce nouvel open world d'Ubisoft qui sortira le 30 août prochain pour PlayStation 5, Xbox Series X et PC dans lequel on incarne Kay, une contrebandière dans l'univers de Star Wars. Alors le jeu se situe entre l'Empire Contre-Attaque et le Retour du Jedi, ça tombe bien, ce sont mes deux films préférés de la saga avec Rogue One. Donc autant vous dire que niveau lore, niveau timeline, je suis pile dans ce que je préfère dans l'univers de Star Wars. Et avant toute chose, il faut quand même que je précise un truc, c'est une version preview, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je suis libre de dire ce que je veux dans cette vidéo et Ubisoft n'a pas voix au chapitre avant que je publie cette vidéo, ils la découvriront quand je l'aurai publiée. Je vais quand même dire un truc, c'est que pour moi Star Wars c'est avant tout une invitation au voyage et franchement Star Wars Outlaws m'a fait voyager. J'ai joué 4 heures du coup au jeu, j'ai découvert deux planètes et j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Je me suis baladé sur Toshara qui est du coup la map que vous voyez ici, donc c'est une planète avec une... la savane. Franchement la map est absolument magnifique. Et on a aussi Kijimi qui est une map enneigée que vous découvrirez en deuxième partie de vidéo. Donc il y a énormément de choses à dire sur ce jeu, je vais essayer de tout vous dire dans l'ordre. Déjà la première chose que je trouve absolument géniale, c'est que Kei est accompagné d'un petit monstre, je ne sais pas exactement ce que c'est, qui s'appelle Nyx et qui est assez important au niveau du gameplay. Vous allez pouvoir distraire les ennemis avec, vous allez pouvoir scanner vos environs. Personnellement j'ai découvert les éléments de gameplay avec Nyx un peu à la fin de ma session, je ne me suis pas trop posé dessus au début et je pense que ça va vraiment faire partie du jeu de façon importante. Mais juste prenons quelques secondes pour apprécier ce petit voyage sur Toshara, dans les savannes de Toshara avec cette faune, cette flore. J'ai essayé de me grouiller quand même pour profiter et avancer un petit peu dans la mission principale, j'avais envie de faire un petit peu d'exploration, mais on est libre de se balader et de se prendre des troncs d'arbre aussi quand on est nul conducteur comme moi. Mais franchement, il y a vraiment un truc qui a marché pour moi dès les premières minutes sur ce Star Wars Outlaw, c'est que je me suis vraiment senti dans l'univers de Star Wars. Et à titre personnel, je vous avoue que ce que j'aime le plus en plus dans Star Wars, c'est vraiment tout le côté contrebande, résistance, plus que tout le côté Jedi. C'est personnellement ce que je préfère dans l'univers. Donc ça coche vraiment toutes les cases de ce que je préfère sur l'univers de Star Wars. Autant vous dire qu'après avoir testé ce jeu, j'ai commencé à me faire un marathon de l'intégralité de tout ce qu'ils ont sorti sur Star Wars, en commençant par la dernière série, The Acolyte. Autant vous dire que j'ai envie d'être préparé pour le 30 août pour bien profiter de tout le lore. Quand même si j'aime la série, je ne suis pas du tout un expert, et je pense que ça prendrait des années pour le devenir, mais ça m'a vraiment donné envie de me replonger dans cet univers. Et juste, j'ai vraiment voulu vous mettre quelques passages, où il y aura de l'action après, vous n'en faites pas, mais juste quelques passages comme ça d'exploration, où on tombe sur ces stormtroopers qui nous demandent de nous identifier. Moi j'étais en mode, merde, est-ce que j'ai vraiment fait ce qu'il fallait ? Est-ce que j'ai les bons papiers ? Et ouais, j'ai trouvé ça vraiment super bien réalisé en termes d'immersion. Et la première chose que j'attends personnellement d'un jeu estampillé Star Wars, et ça fait bientôt 35 ans, ça fait des années que je joue à des jeux Star Wars, c'est vraiment que ça respecte l'univers, que je me sente transporté dans celui-ci. Et là, personnellement, je trouve que toutes les cases sont cochées, encore une fois. Quand on rentre ici dans la cantine, qu'il y a cette ambiance, avec tous ces gens qui sont en train de boire, les informations qu'il faut glaner, je vois ça assez extraordinaire. Donc, le jeu se divise, j'ai l'impression, dans plusieurs parties de gameplay. Donc on a effectivement la partie exploration, on a la partie roleplay où on va interagir avec des personnages, etc. Et on a aussi deux phases de combat, enfin en fait on en a même encore plus parce qu'on a la phase du coup d'exploration, quand vous allez vous balader dans les zones dans lesquelles il faut aller, mais on va aussi avoir des phases d'infiltration. Alors moi, je ne suis pas personnellement fan des jeux d'infiltration depuis les années 2000, je trouve qu'on n'a jamais mieux fait qu'à cette époque-là. Et je dois dire que j'ai trouvé que c'était bien dosé, ce n'est pas ce que je préfère, et pourtant c'était bien parce que c'est un prétexte à l'histoire. Si vous voulez vraiment vous la jouer, full, full, infiltration, je pense que vous le pouvez. Moi j'ai un petit peu rushé les phases d'infiltration, j'ai eu la pression parce que je me suis fait attraper deux, trois fois, j'étais un peu frustré du coup de me dire « Ah, je suis naze, je vais me presser, donc j'ai pris mon temps. » Et en fait, encore une fois, moi ce que j'aime, c'est découvrir l'univers, prendre mon temps, etc. Et j'ai vraiment eu cette sensation de vivre, je ne sais pas si le terme fantasy en français est applicable, mais en anglais on l'utilise, cette fantasy d'être ce personnage-là, cette contrebandière qui est en train de s'infiltrer chez les différents cartels pour aller chercher différentes choses. Et puis les animations sont quand même, je trouve, méga stylées. Voilà. Ce que je préfère moi, c'est des combats. Et on a eu du combat, regardez-moi cet environnement, donc le stronghold des Pykes, je trouve tellement bien fait. Là je me suis battu. Donc au niveau du gameplay, on n'a pas de sabre laser, encore une fois, on va avoir un blaster qu'on va pouvoir tout le temps utiliser. On a aussi les combats de melee que vous voyez, boum boum, il y a vraiment... Moi je trouve qu'il y a vraiment de l'impact quand on tape et franchement, j'ai un peu l'impression de... Moi j'ai toujours voulu être Han Solo plus que Luke Skywalker, de jouer Han Solo. Et c'est franchement kiffant. Donc au niveau du gameplay et du gunplay, j'ai joué la manette, donc excusez ma... ma... pauvre... finesse lorsque je tire sur mes adversaires. Mais j'ai bien kiffé. Donc l'idée c'est que vous allez avoir un blaster que vous allez pouvoir utiliser tout le temps et ensuite quand vous fumez des adversaires, vous allez pouvoir récupérer leurs armes. Alors vous avez vu en début de vidéo qu'on a une super action qui vous permet de poser le temps du jeu pour mettre des coups de blaster à tous vos adversaires. c'est pas mal. Voilà, c'est un petit peu le côté super pouvoir du personnage principal. Et j'ai pas trouvé le jeu difficile. En tout cas là c'était vraiment la première mission. Mais c'est pas ce que je demande au jeu en fait. Et puis bon, je sais quand même tirer sur les gens. Voilà. Mais j'ai trouvé que c'était pas mal. Franchement le gunplay. La deuxième partie, vous allez voir, on a beaucoup plus en fait de sorts, de capacités. Les monstres tapent beaucoup plus fort. Enfin les monstres. Les adversaires tapent beaucoup plus fort. J'ai trouvé que c'était un chouï plus intéressant en termes de gunplay parce qu'en fait il y a un moment où je me suis pris une salve de tir. J'ai perdu 90% de ma vie. Je me suis dit oula. Ok, j'ai peut-être arrêté de foncer comme un fou. L'autre élément vraiment méga stylé aussi de ce jeu c'est qu'on peut évidemment prendre un vaisseau. Alors on va pas rentrer dans le détail de ce qu'est le vaisseau parce que ça a une importance assez significative dans l'histoire, le vaisseau que vous avez. Le Trailblazer. Mais regardez-moi juste cette animation quand on est dans l'espace et qu'on débarque sur Kill Jimmy. Qu'on rentre dans l'atmosphère, qu'on traverse les nuages. Moi perso, je vous le dis franchement, c'est le genre de truc que j'attends d'un jeu d'aventure. C'est me faire voyager. Et là, quand j'avais vu cette scène, je me suis dit waouh ok, ça fonctionne vraiment. Et puis il y a toute la direction artistique qui est mais... C'est du Star Wars. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas Star Wars. Je sais qu'il y a certaines personnes qui trouvent que l'univers n'est pas à leur goût, etc. Je ne suis pas du tout d'autre avis. Je trouve que c'est vraiment une des licences de science-fiction qui a su construire son univers sur des décennies et des décennies. Et quoi qu'on pense de l'histoire, de ce qui se passe, etc. Il y a un truc qui reste. Et je trouve qu'ils ont plutôt bien réussi leur coup depuis des années. C'est vraiment cette impression d'être dans un univers cohérent. Et quand je me balade sur Kijimi, je sais que je suis dans Star Wars. C'est-à-dire, on me met... Si on m'avait rien dit, qu'on m'avait mis ici, même sans avoir forcément des choses que je pourrais reconnaître, je me dirais mais sans les Stormtroopers, je me dirais, il y a vraiment un côté Star Wars que je ne saurais décrire. Et ça fonctionne vraiment super, super bien. Donc au niveau de la structure, sur la deuxième partie de ma démo, je suis allé dans une autre cantine. J'ai dû parler au barman pour aller faire une quête, pour aller du coup dans un autre centre. Donc je ne sais pas si la structure générale du jeu va changer ensuite. Là, c'est ce qui s'est passé. On a aussi des petits mini-jeux ici que j'ai trouvé plutôt bien fait, qui vous demandent un petit peu de réflexion. Et je vous ai pas mal passé de phases d'infiltration parce que je n'ai pas envie de vous les spoil. Il y a des trucs très très drôles notamment sur qui j'ai mis sur la première quête. Et je voulais vous montrer un petit peu justement pour finir cette vidéo, cette phase de combat où justement à la fin de ma démo, j'ai compris un petit peu que Nyx pouvait servir à distraire mes adversaires. Alors là, il a raté. D'ailleurs, je trouve que Nyx est un super personnage. Tous les personnages mignons de l'univers de Star Wars, je trouve que ça ne fait jamais kikou. Je trouve que c'est juste chouette. Je suis grave, grave fan de toutes les bestioles amicales dans Star Wars. Et là, vous voyez que par contre, le gameplay au niveau du combat est un petit peu plus punitif. On peut faire des slides, etc. Et puis là, je me retrouve sur la fin de la démo où vraiment, je prends énormément de dégâts. Et encore une fois, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est dans les combats, on est sous pression quand même, dans le sens où vous avez un impératif souvent. Récupérer tel objet, sortir de telle zone. Et je trouve que c'est franchement bien fait sur ce jeu et que ça mérite vraiment d'être souligné. Alors, je vais vous laisser avec ces images de gameplay. Voyez là, ce passage où je me fais quand même bien fumer. On va avoir, a priori, sur le site officiel, on a cinq planètes à visiter. Donc, Toshara, que je vous ai montré en début de vidéo, qui est la planète qui m'intéresse le plus personnellement. Kijimi, sur laquelle on est. On a aussi Akiva, qui est une planète avec un biome de jungle. On a Kanto-Ni-K, les amis, qui est du coup une planète désertique. Si je ne dis pas de bêtises, ça a un bon rapport avec Han Solo. Et enfin, on a évidemment Tatooine, qui est une planète désertique sur laquelle règne Jabba the Hutt. Donc, pas mal de biomes désertiques entre Kanto-Ni-K et Tatooine que je n'ai pas testé. Et Akiva non plus. Mais, moi, ce que j'ai envie franchement dans un jeu comme ça, dans un jeu Star Wars, c'est qu'on me raconte une histoire qui s'inscrive dans la continuité de Star Wars. Et je ne suis pas du tout un expert. Je suis plutôt bon public. Je sais que certains vont me dire « Ouais, il y a tel truc qui est dans la chambre. » Moi, personnellement, je suis bon public sur Star Wars. Je ne connais pas suffisamment pour me prononcer. Si ce n'est que j'ai vu tous les films et quelques séries. Mais j'ai envie de me retrouver plongé là-dedans. Et ça fonctionne. J'ai vraiment l'impression de jouer un jeu Star Wars. J'ai vraiment l'impression. Ne serait-ce, j'ai envie de vous donner un exemple. Par exemple, quand vos adversaires vous parlent dans la langue de leur cartel, par exemple, et pas en anglais. En l'occurrence, là, le jeu, la version de démo était en anglaise, mais elle serait en français à la release. J'ai trouvé que c'était chouette. C'était des petits détails comme ça qui jouaient pour l'immersion, qui jouaient pour l'impression de jouer à un jeu Star Wars. Donc voilà, personnellement, j'ai été convaincu. Là, c'est le petit mini-jeu aussi qu'il va falloir faire régulièrement pour hacker des portes où, en gros, il va falloir ouvrir les portes en rythme, sur le rythme qu'on va vous donner. Mais je vous laisse profiter un petit peu vraiment de tous ces détails, de toute cette direction artistique, le level design, tout est pensé pour qu'on se sente dans un univers de Star Wars. Et encore une fois, il faudra tester le jeu plus longuement pour avoir vraiment une idée sur le gameplay, sur les boucles de gameplay, etc. Mais là, les 4 premières heures que j'ai passées m'ont vraiment donné envie de tester le jeu à la release et de me bouffer 150 heures de films Star Wars pour être prêts. Donc pour moi, c'est une réussite, en tout cas, cette découverte, cette preview. Je testerai bien sûr le jeu à la release et on le fera, je pense, on se fera un petit let's play en live que vous retrouverez sur ma chaîne secondaire parce que franchement, ça me hype beaucoup. Et merci à Ubisoft pour l'opportunité et big up à Intel, mon partenaire. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite pour la suite des aventures, j'espère, sur Star Wars Outlaws. Sous-titrage ST' 501